Hello ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je vais vous mettre un petit all action après ça. Si tu ne veux pas regarder cette partie là, je t'invite à faire une avance rapide puisque je vais te présenter un produit. Déjà j'espère que vous allez bien, merci encore pour votre soutien, vos commentaires, tout, bref. Merci pour tout, vous êtes adorable. Oui je ne suis pas maquillée, ce n'est pas encore Halloween. Bref, je vous remercie mais du fond du cœur pour tous vos commentaires, surtout pour le fait que presque toutes, j'allais dire vous avez été énormément, mais presque toutes à me dire Céline ne te prends pas la tête avec les commentaires, etc. En fait je me stresse tellement avec ça que quand je n'ai pas le temps de répondre à certains commentaires, ça m'embête un peu. Je me dis ouais ça ne se fait pas, etc. Malgré que comme plusieurs personnes m'ont dit, ce n'est pas comme si j'avais 10 abonnés, ok j'en ai pas 150 000, mais le nombre d'abonnés augmente. D'ailleurs je vous en remercie du fond du cœur, ça me fait vraiment plaisir puisque c'est du soutien mais énorme. Donc du coup, voilà, le nombre d'abonnés augmente. Donc parfois c'est compliqué parce que je jongle entre ma vie de famille, ma maison à gérer, le taf, etc. Et YouTube, ça prend énormément, énormément de temps. Donc du coup, voilà, donc j'ai pas toujours le temps de répondre tout de suite aux commentaires. Donc j'essaie de faire au mieux. Donc aujourd'hui, je vais te présenter les produits de la marque Inim. J'ai reçu un nouveau coffret si tu me suis depuis un moment. Je suis en collaboration avec cette marque. Je n'ai pas besoin de me justifier, mais je suis quelqu'un de très clair. Je n'ai rien à vous cacher. Je ne suis pas rémunérée. Je ne touche rien. La seule chose, c'est que je reçois leurs produits gratuitement parce que c'est une collaboration. Je ne touche strictement rien dessus. Et en fait, j'adore cette marque. Ça fait un petit moment maintenant que ça fait pratiquement trois mois du coup maintenant que je suis en collab avec eux. Et j'adore vraiment leurs produits. C'est pour ça que je continue à vous les présenter parce que ça vaut vraiment la peine. Et voilà. Sinon, pour le lien de ce produit-là, je te mettrai en barre d'informations ma vitrine Amazon. Pour faciliter les choses, je vous mets tout ce qui est articles que je vous présente sur Amazon. Donc du coup, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le lien et le commander si tu veux. Et je te mettrai mon code promo pour bénéficier d'une très bonne réduction. Sinon, sur Amazon, oui, je touche des commissions avec ma vitrine Amazon. Mais c'est genre à l'ordre de 20-30 centimes, tu vois le truc. Donc voilà, j'ai vraiment fait ça juste pour vous faciliter la tâche puisque en allant dessus, d'ailleurs, vous avez été très nombreuses à me remercier d'avoir fait ça. Ça m'a pris énormément de temps. Mais j'ai préféré faire une vitrine Amazon où je vous mets les produits que je vous présente dans ma vitrine. Et du coup, vous allez juste à aller dessus et à chercher les produits que je vous présente au lieu d'aller chercher pendant des heures sur Amazon. Donc voilà, c'est tout. Sinon, je vous présente ça. Et puis du coup, j'ai trouvé ça pas mal de vous le présenter comme petite idée cadeau pour les fêtes. Si vous avez votre maman parce que c'est vraiment une excellente qualité, leurs produits. Donc si vous avez votre maman, une copine, quelqu'un de votre famille à qui offrir ça, sachant que c'est des coffrets pour hommes et pour femmes. Les produits sont mixtes. Donc vous pouvez autant les offrir à une femme qu'à un homme. Donc là, on est sur un coffret anti-âge luxurieuse solution. Donc c'est un kit anti-âge skin care. Donc tu peux faire ta skin care complète avec ça. Enfin, complète. Il n'y a pas le nettoyage de la peau, etc. Mais franchement, je trouve que ça vaut grave le coup, sachant que le coffret, il est à 37 euros. Franchement, c'est pas cher vu la qualité de ouf que c'est. Et avec mon code promo, tu as 20% dessus. Donc franchement, ça fait... Voilà, c'est pas énorme pour offrir à Noël. Franchement, je trouve que c'est pas mal du tout. Donc dans le coffret, tu vas avoir la crème pour le visage anti-âge, etc. Qui est à base d'acide hyaluronique et à base de... J'ai un trou de mémoire. Bonjour Pierre Richard, parce qu'il est à peine 8h du matin. Tu verras à ma tête que je me suis réveillée il n'y a pas longtemps. Donc du coup, j'en ai profité parce que c'est ma skin care du matin pour la faire avec vous. À base d'acide hyaluronique et de collagène. Voilà, ça me revient. Donc on a la crème de jour. Franchement, elle est juste au top. Ensuite, on a la crème pour le cou que je vous avais déjà présentée. Et on a le contour des yeux que je vous avais déjà présenté aussi. Mais là, pour offrir, c'est pas mal du tout parce que tu as vraiment le pack de 3 produits. Donc pour commencer, on a la crème pour le visage. Celle-ci, je vais l'ouvrir parce que j'en avais une autre. Mais du coup, j'ai tellement de choses dans mon placard que je ne sais plus où est-ce que je l'ai mise. Donc j'aime beaucoup leurs produits parce que franchement, ils sont hyper clean niveau compo. J'ai déjà fouiné pas mal de fois, etc. Ils sont vraiment pas mal niveau compo. Et j'aime beaucoup leur packaging qui est hyper classe. Donc celle-là, je l'ai faite tomber. Elle a coulé. Donc elle n'était pas comme ça. T'inquiète pas, tu reçois tes produits correctement. C'est juste que je l'ai faite tomber. Tu connais Pierre-Richard, je fais toujours que des conneries. Donc là, on est sur la crème pour le visage que j'ai fait tomber. À base d'acide hyaluronique et de collagène. Franchement, ça sent hyper bon. Ça sent le frais. L'odeur, elle est un petit peu citronnée, etc. Mais pas trop. C'est vraiment hyper agréable et rafraîchissant. Donc elle se présente comme ceci. Tu verras que je l'ai déjà quand même utilisé. Puisque quand tu les reçois, par contre, ce que j'aime beaucoup avec leur crème, c'est que eux, quand tu reçois les produits, ils sont vraiment pleins. Tu ne reçois pas les trucs genre comme un Sephora qui sont pleins comme ça, tu vois. C'est vraiment plein. J'aime beaucoup leur packaging qui fait hyper classe, je trouve. Donc allez, hop. On va faire la petite démo de la crème pour le visage. Je vais venir piocher sur le couvercle. Parce que comme je l'avais tourné, du coup, j'en ai pas mal sur le couvercle. Ne fais pas attention à ma tête du matin. J'ai déjà fait mon petit ménage. J'ai passé l'aspi, j'ai fait tourner une machine, j'ai fait plier le linge propre, etc. Mais le matin, moi, je suis quelqu'un qui est un petit peu de mal dans le sens où je me lève. J'ai vraiment pas de soucis pour me lever. Mais par contre, j'ai besoin d'être tranquille, en fait, pour émerger, pour faire mes petits trucs tranquilles, être sur mon téléphone, gérer mes mails, gérer tout ce que j'ai à faire le matin. Alors, c'est pas la crème qui colore. C'est que même si je suis brune et un poil mat de peau avec mon bronzage, c'est qu'en fait, j'ai la peau qui rougit hyper vite quand je la manipule. Donc, franchement, cette crème-là, j'adore parce qu'elle sent, vous savez, une petite odeur de plante, en fait. Ça sent le frais. Ça a une petite odeur, un poil citronné et ça sent l'herbre, l'herbre, oh là là, je vais y arriver, l'arbre de thé, les choses comme ça, en fait, j'adore parce que c'est hyper agréable. Ensuite, pendant qu'on y est, on va venir mettre la petite crème pour les yeux. Donc, je vous l'avais déjà présentée. Alors, je l'ai là, donc elle est dedans, celle du pack, je ne l'ai pas ouverte, je la garde pour plus tard puisque j'ai déjà celle-ci qui est ouverte. C'est exactement la même, c'est celle qui était dans le pack contour des yeux. Donc, en fait, c'est en petite pompe. Tu vas venir mettre une petite pompe comme ceci, ça suffit. Moi, j'appuie qu'une seule fois. Le pot est en vert, donc niveau recyclage, etc., c'est pas mal du tout. Donc, on va venir mettre ça. Et sinon, dis-moi, toi, si tu as une petite skin care du matin. Alors, moi, avant, je n'étais pas du genre, j'étais une grosse flémarde des crèmes, des soins, etc. Mais franchement, depuis que je prends soin de ma peau, ma peau, elle a grave changé. Donc, voilà, pour le contour des yeux, on va laisser... Ça s'imprègne hyper vite, malgré que ce soit hyper riche, etc. Ça s'imprègne hyper vite et ça ne colle pas du tout, ça ne fait pas de consistance bizarre. Et moi, je laisse, en fait, je fais ma skin care comme ça le matin. Je laisse, je fais mon petit ménage, etc. Et puis, après, je viens me maquiller par-dessus et ça ne fait pas de bouloche, ça ne fait vraiment rien. Ensuite, on est sur cette crème-là. Celle-là, c'est pareil, je ne vais pas ouvrir celle-là parce que tu verras qu'elle est neuve. Je ne vais pas l'ouvrir parce que j'en ai déjà une autre qui est fermée. C'est la crème pour le coup. Elle est à base d'acide hyaluronique. Donc ça, on n'y pense pas souvent. Alors, je l'ai utilisé pas mal de fois. Et franchement, le pot, il est tellement blindé que regarde tout ce que j'ai encore. En fait, on n'y pense pas souvent. Mais c'est vrai qu'avant, je n'y pensais pas. Mais tu vois les petits plis là, du coup, etc. En fait, il faut vraiment penser à nourrir la peau du coup. Parce que ça a besoin d'être nourri déjà pour l'élasticité. Et puis avec les années, pour ne pas avoir de ridules sur le cou. Et puis, arriver la quarantaine, la séquantaine. Bon, pour l'instant, ce n'est pas mon cas. Puisque moi, j'ai juste les petits, vous savez, les petits traits de plis de peau normal. Mais il faut toujours penser à après. Et comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Et c'est totalement vrai. Parce qu'avant, je raisonnais pas du tout comme ça. Mais en fait, avec le temps, je me rends compte que vaut mieux prévenir que guérir. C'est des choses qui vont te prendre mes 5 minutes à faire devant ton miroir. Malgré que j'applique 3 produits. Et encore, quand je dis 5 minutes, franchement, ça prend 1 minute 30. C'est vraiment hyper rapide. Et ça va prévenir. Et du coup, la crème, pour le coup, elle est vraiment formidable. Je la kiffe vraiment. Parce que même si je n'ai pas encore la peau du cou qui pend, etc. Mais je vois la différence de l'élasticité de ma peau depuis que je l'applique. Ça a changé quand même. Je vois que la peau, du coup, elle est beaucoup moins sèche. Elle est beaucoup plus souple. Elle est hyper douce. Elle est repulpée, élastique, etc. Donc là, c'est pareil. La crème, pour le coup, tu as du collagène et de l'acide hyaluronique dedans qui vont venir repulper ta peau, la retendre, etc. Et franchement, comme je vous dis, je vois beaucoup la différence. Surtout au niveau de... Tu vois, surtout là, sur le cou et le visage. Franchement, j'aime trop leur crème. Elles sont vraiment au top. Après, vous en avez d'autres pour les yeux. Dans ce pack-là, tu as uniquement la crème. Mais moi, j'ai aussi le sérum pour les yeux qui était dans un autre pack que tu peux voir dans ma vitrine Amazon. Donc, voilà. Ce que contient le pack pour aujourd'hui, c'est le pack comme ceci. Si tu veux, le screen. Et à l'intérieur, tu as la crème pour le cou, la crème pour le visage. Toutes les deux sont à base d'acide hyaluronique et de collagène. Et ensuite, tu as la crème pour le contour des yeux qui est pas mal du tout parce que l'autre jour, d'ailleurs, c'est ce que je disais à mon mari. Non, je ne vous fais pas du cinéma. Franchement, mes abonnés, vous savez, pour celles qui viennent d'arriver sur ma chaîne, vous pouvez peut-être croire que je suis là pour vous vendre des produits, etc. Mais je suis quelqu'un de totalement sincère. Si c'est de la MERDE, je vous le dis, et je ne présente pas. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Mais je vous présente vraiment les produits que je trouve top. Et comme je disais à mon mari l'autre jour, je lui ai dit, franchement, je kiffe parce que je sens vraiment que le contour des yeux, en fait, il vient repulper, vous savez, la petite peau ici autour des yeux. Et franchement, j'adore. Alors, d'ailleurs, le deuxième, tiens, vu que j'en ai deux, je vais le donner à mon mari au cas où parce que c'est pour hommes et pour femmes si ça peut l'intéresser. Et voilà. Alors, ce n'est pas anti-cerne. Après, moi, j'ai vraiment, c'est mes... Voilà, je suis marquée des cernes. C'est de naissance. J'ai beau faire tout ce que je veux, c'est comme ça. Mais franchement, je suis hyper contente de la crème. Donc, je te le remontre encore une fois. Si tu veux commander, je te mets le code promo ici pour bénéficier de mon code promo. Et ce qui est super, c'est que le code promo n'est pas valable genre pendant une semaine ou deux ou trois. Il est valable à vie. Donc, en fait, il est valable sur tous les packs que je t'ai déjà présentés. Il est valable sur ceci. Et il est valable sur tous les produits imim que tu trouveras sur ma vitrine Amazon. Donc, n'hésite vraiment pas pour faire un cadeau pour les fêtes, etc. Je trouve ça hyper sympa. Et puis, même pour toi, pour prendre soin de ta peau à petit prix, c'est vraiment pas mal parce que c'est des hyper bons produits à des prix hyper abordables. Sachant que si tu vas à Sephora, Mariono, etc., tu vas te ruiner. Donc, voilà. Je vais aller me mettre un petit coup de maquillage. Et on se retrouve pour le petit haul action. Et je te laisse voir dans ma barre d'infos tout ce qui est lien pour commander, mon code promo, ma vitrine Amazon. Et je te dis à tout de suite pour la suite. On se retrouve du coup dans cette partie pour le petit haul action. J'ai vraiment pris juste quelques petits achats. Je n'ai pas fait un gros haul. Je vous le ferai d'ici quelques jours. Mais là, j'ai vraiment pris quelques trucs que j'ai achetés ces derniers temps. Ce n'est pas un truc de fou. Mais c'était juste pour enchaîner avec la vidéo. Puisqu'il y a déjà le début de la vidéo. Je n'ai pas envie de vous faire une vidéo de 3 heures. Donc, je pioche comme d'habitude. Et je te mets les prix comme d'habitude quelque part. J'ai repris des mouchoirs. Alors, je les prends toujours à action parce que franchement, ils sont hyper bien. C'est juste des mouchoirs. Mais ils sont très bien pour le prix. C'est 99 centimes, je crois. Tu en as 10 à l'intérieur. Et c'est des 4 plis. Ensuite, j'ai pris ceci. C'est les petits machins comme ça pour dépoussiérer. Parce que j'ai le long comme ça. Vous savez ce qui est le plumeau hyper long microfibre. Mais parfois, j'ai besoin du petit comme ça. Donc, du coup, j'ai pris juste celui de la marque Spargo de chez Action. Tu as le manche et 6 recharges. Il me semble à l'intérieur. Je n'ai jamais acheté celui-là. Donc, je vais l'ouvrir avec vous pour regarder. Oui, c'est ça. Tu as 6 recharges comme ça, anti-poussière. Et tu as le petit manche qui va avec, bien évidemment. Donc, voilà. Je trouve que ce n'est vraiment pas cher. Je te mettrai le prix, bien évidemment. Mais je trouve que ce n'est vraiment pas cher pour la quantité de machins qu'on a. De machins brefs, tu as compris quoi ? De lingettes qu'on a à l'intérieur. Donc, ça vient se mettre comme tous les autres. Bon, je ne vais pas le faire là parce que sinon, je vais y passer une heure. Tu connais Pierre-Richard Douai comme je suis. Voilà. Oui, ils sont un peu comme les autres, comme les Swifers. Donc, voilà le petit truc. Dépoussiérant pour faire la poussière à la maison. Bref, tu en as 6 à l'intérieur et je trouve ça pas mal du tout parce qu'il y en a quand même pas mal, je trouve, pour le prix. Sachant que les Swifers, quand j'ai vu les prix, je me suis dit non mais attends. Tu te calmes, je ne veux pas acheter une Mercedes, je veux juste acheter ça. Sachant que c'était à action que j'ai vu le prix des Swifers. Mais je trouve que Swifers se gavent un peu sur les prix. Bref, j'ai acheté ceci. Donc, tu en as 4 à l'intérieur. D'ailleurs, c'est les petits plats en alu comme ceci. Donc, ils sont comme ça. Le diamètre, j'ai dit, c'est du 23, hauteur 4,5 et tu en as 4 à l'intérieur. Et en fait, moi, je les ai pris pour, d'ailleurs, vous filmerz la recette. Je les ai pris pour faire les fondants au chocolat, les brownies, etc. au airfryer. Donc, tu les mets là-dedans et tu mets au airfryer pour la cuisson. Sachant que sur le airfryer hulténique que je vous ai déjà présenté, pour celles qui veulent le commander, il est dans ma vitrine Amazon. Tu as la fonction spéciale gâteau et apparemment, c'est une pépite. Donc, je le ferai et je te filmerai la petite vidéo. Bref, j'ai acheté pour mon fils 3 paires de chaussettes chez Action. Donc, tu en as 3. J'ai pris pointure 39, 42. Oui, je sais, tu t'en fous de savoir du combien fait mon fils. Sinon, c'est chaussettes de sport, éco-pure. Et on cherche surtout la compo. Ils ne peuvent pas écrire encore plus petit que ça. Franchement, des fois, c'est abusé. 61% de coton, 3% de polyester et 1% d'élastane. Franchement, elles sont pas mal du tout pour le prix 1,99€, les 3 paires. Et elles sont pas mal du tout. Ensuite, j'ai pris ceci. Je l'ai vu depuis un petit moment et je le voulais. Alors, j'ai une abonnée à moi, d'ailleurs, coucou ma belle, qui était grave déçue parce qu'elle m'a dit « En fait, il n'y a rien de fou, c'est juste un savon. » Alors oui, c'est juste un savon. Moi, j'ai pris le bleu. Je te laisse ir, Madame Lavande, bien sûr. Donc, il est comme ceci. Mais il sent tellement bon, la lavande. Oh là là ! Je crois que je vais dormir avec. Tu sais, me l'accrocher là, comme ça. Comme ça, je sentirai la lavande. Salut, ça va ? Ouais, ça sent la lavande ? Oui, c'est moi. Moi, j'arrête, je commence pas à faire n'importe quoi. Donc, moi, j'ai pris celui à la lavande. Et de ce qu'ils vous disent, en fait, c'est un savon avec les boules que genre quand tu te laves et que tu appuies, ça fait genre un micro-massage. Mais perso, de toi à moi, je l'ai pris juste parce que ça sent la lavande. Oui, je le répète encore. Franchement, il sent hyper bon. Je suis à deux doigts d'en prendre plein. Et genre, tu sais, de les disposer un peu partout dans la maison. Oui, je fais des trucs comme ça. Oui, oui, je suis pas tranquille dans ma tête. Franchement, il sent hyper bon. Donc, voilà. J'ai pris ceci, mais ça, c'était à BM. C'était pas à Action. J'étais passée vite fait à BM. Et du coup, j'ai pris ça. Et j'ai kiffé parce que c'est une bouteille en verre. Et là, c'est en... Je sais pas si c'est du métal ou du plastique. Mais en tout cas, c'est bien solide. Je l'ai pris en grand. Tu l'as aussi en petit. Mais en fait, moi, je l'ai pris comme ça pour mettre mon liquide vaisselle à l'intérieur. Parce que j'avais acheté le distributeur automatique de chez Action. Donc, je vous dis du bien souvent de chez Action. Mais un conseil, ne l'achetez pas, les filles. C'est de la grosse... Tu as compris. Le distributeur automatique en métal, en inox. En fait, le truc avec l'eau et le savon, il te fait des taches de rouille. Franchement, tracez votre chemin. Ne le prenez pas. C'est de la grosse daube. Il est horrible. Donc, ne l'achetez pas, s'il vous plaît. C'est un conseil. Parce que oui, il y a des flops à Action. Donc, j'ai acheté ça avec la bouteille en verre. Déjà de une, c'est écolo. Et de deux, je trouvais ça hyper sympa. Donc, j'ai pris ça. C'était 2,99€ ou 2,49€ à BM. Ensuite, j'ai pris du magnésium, comme ceci, à Action, comme d'habitude. Et c'est au rayon où vous avez tout ce qui est complément alimentaire, puisqu'on n'en avait plus. Donc, du coup, j'ai repris du magnésium. J'ai pris des chewing-gum, freeze, paper mint. Donc, bref, je suis là à lire toutes les conneries que je peux sortir dessus. C'est des chewing-gum, un peu comme les mentos, etc. Je ne les ai jamais pris, ceux-là. Mais mon fils voulait des chewing-gum à la main. Et hier, d'ailleurs, il m'a sorti une de ces conneries. Parce que oui, mon fils, c'est un excité du cerveau comme moi. Il rentre du lycée et tout ça. Il me fait, oh maman, j'ai trouvé un truc trop bien. Je lui dis, ah ouais, vas-y, c'est quoi ? Dis-moi. En fait, je vais vous montrer. Il a pris, parce qu'il voulait des chewing-gum, mais je n'en avais pas, désolé pour le farfillage que je suis en train de lui faire. Ça tue les oreilles. Il a pris des petits bonbons à la menthe. Je suis désolée pour le bouillon. Non, mais écoutez, je les trouverai après. Il y a des bonbons à la menthe hyper fort. Il m'a dit, ouais, j'ai une astuce pour que l'eau soit fraîche toute la journée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il met au congèle, qu'est-ce qu'il fait ? Il m'a dit, en fait, je prends un bonbon à la menthe hyper forte dans ma bouche et je bois l'eau avec. Et puis du coup, comme c'est fort, l'eau apparaît fraîche. Bravo mon fils ! Bref, mon fils est un petit peu perché comme moi. Il aime beaucoup les conneries. Bref, donc j'ai pris des petits chewing-gums comme ceci à action. Vous en avez 50 dans le pot. Ensuite, j'ai enfin trouvé ce rouge à lèvres-là que je cherche depuis un moment. Si tu as l'habitude de regarder mes vidéos, tu sais que j'ai les deux autres. Donc, j'ai la teinte muffin et le rouge. Et ça fait, je ne sais pas combien de temps que je cherche le Rusty Rose. Donc, c'est un vieux rose comme ceci et impossible de le trouver. Et là, j'ai fini par le trouver. Franchement, il est juste magnifique. Je vais te le swatcher. Donc, c'est un rose rustique comme dit dessus. Et franchement, c'est juste une énorme pépite pour un euro et quelques. Foncez les fils, c'est des dupes, des rouges à lèvres Yves Saint Laurent. De toute façon, tu reconnaîtras le packaging. Mais franchement, ils sont hyper bien. Pour moi, ça tient pendant des heures et des heures. Et le résultat, ce n'est ni brillant, ni mat. C'est un effet satiné. Franchement, j'adore. Ils sont vraiment au top. Ensuite, je me suis prise ceci. Alors, c'est des trucs, je sais, c'est des babioles qui vont noircir, etc. Mais je m'en fous. J'avais envie de les prendre parce que je les ai trouvées hyper mince. Donc, tu as un lot comme ça de petites bagues. Alors, on a ces deux-là. Je vais essayer de vous les montrer. Après, on a ces deux-là accrochées ensemble. Ensuite, on a ces deux-là. Ensuite, on a celle-ci. Donc, tu as la longue et la petite comme ça. Tu as celle-ci avec la grosse perle. J'ai trouvé ça mignon. Et celle-ci qui sont toutes simples, mais qui sont choupies aussi. Alors, oui, c'est tout petit parce que j'ai des doigts d'enfant. Ne faites pas attention à mes ongles. J'ai à nouveau tout déglingué. Donc, voilà. Tu en as deux, quatre, six, huit, dix. Ça ne coûte pas cher du tout. J'ai pris SM pour moi. Je sais qu'avant de noircir, mais franchement, je m'en fous parce que pour le prix, je les ai payés une fois que ça noircit. Next. J'ai trouvé ce bracelet-là. Franchement, je l'ai trouvé hyper joli pour un euro et des poussières. En ce moment, ils ont des trucs super sympas niveau bijoux, etc. Donc, il est comme ceci. Je l'ai trouvé hyper sympatoche. Donc, vous avez du beige effet marbré et du doré en dessous. Le fermoir est comme ceci. Mais comme moi, j'ai un tout petit poignet d'enfant, le truc, il est un tout petit peu plus grand, un petit peu trop grand pour moi. Vraiment d'un poil. Si vous avez un poignet banal, allez-y, foncez parce que franchement, ils sont hyper jolis. Mais moi, je vais voir avec mon mari pour qu'il me fasse sauter un maillon et qu'il m'accroche ça là pour que ce soit un peu plus petit. Mais franchement, je les ai trouvés hyper sympas et vous en avez des couleurs différentes. J'ai pris cette huile de massage. Je vous l'avais déjà montré dans ma visite de magasin l'autre fois. Ils ont fait une huile de massage comme ça de la marque Amam. Alors, elle est hyper grande parce que vous avez quand même 600 ml. Donc, vous pouvez l'utiliser en huile de massage, mais vous pouvez également l'utiliser en huile hydratante pour le corps. Donc, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et elle est à la noix de coco. Franchement, ça sent hyper bon. Alors, je n'ai pas testé la texture. Je vais essayer. Je suis en train de faire tout doucement parce que vous me connaissez avec mes conneries. Là, j'adore la texture. Ça fait comme une huile sèche. D'ailleurs, je vais l'utiliser en après-soleil aussi. Ça sent hyper bon l'été, etc. Puisque c'est à la noix de coco. Franchement, ça sent hyper bon. J'adore. Donc, voilà. Je l'ai prise pour hydrater le corps, pour gratter des petits massages à monsieur. Tu as compris le truc ? Chérie, tu peux me faire un massage, s'il te plaît ? Parce que j'ai acheté ça. Il faut l'utiliser. Bref. Voilà. J'ai repris des petits disques démaquillants. J'ai le sac qui est resté accroché à moi. J'ai racheté des petits disques démaquillants comme ceci. Rien de faux, tu connais. On ne va pas s'éterniser. Là, j'ai un modèle parce que hier, j'ai sorti les trucs d'Halloween que je vous ai montrés. Mais du coup, je n'ai pas tout trié. J'ai repris des barres comme celle-ci. Je vous les ai déjà montrées. C'est des barres de riz soufflé. Et cette semaine, elles sont en promo à 90 centimes. Donc franchement, foncez parce qu'elles sont hyper bonnes pour les collations. C'est le top. Moi, mon fils, il les prend dans son sac à dos comme collation. J'ai pris, vous en avez 5 à l'intérieur. 18 grammes chaque bar. Sans gluten, vegan. Et... Ouais, c'est ça. C'est vegan. Etc. Etc. 93 calories par bar. J'ai pris la chocolat blanc. Vous l'avez en chocolat noir. Et celle-ci au caramel. Ensuite, j'ai pris ceux-ci que je vous ai montrés dans ma vidéo d'hier. Ça fait, je ne sais pas combien de temps que je les vois dans toutes les vidéos et que je les cherche et que je ne les trouve pas. J'ai fini par les choper hier. Donc, c'est les pads pour nettoyer le visage en microfibre. Mais ils sont juste magnifiques, les filles. Foncez. Tu en as 7 à l'intérieur pour 2,79 euros. Franchement, fonce direct si tu les trouves. Ils sont grands comme ça. C'est juste le top pour se nettoyer tout le visage, etc. J'ai tellement hâte de les tester ce soir. Et c'est d'une douceur. C'est d'une douceur. J'ai limite envie de les prendre comme doudou comme ça pour faire dodo avec. C'est trop mignon. C'est tout chou. C'est tout rose, tout girly. Franchement, j'adore. Et c'est lavable à la machine. Et j'ai une abonnée à moi qui m'a dit que malgré plusieurs lavages, c'est resté aussi doux. Donc, franchement, foncez. Je ne sais pas si je ne vais pas même reprendre une deuxième boîte d'avance parce que je sais qu'à chaque fois, elles disparaissent pendant plusieurs mois. Et pour les retrouver, c'est la galère. Donc, je me tâte à prendre une deuxième boîte et les garder d'avance. Ensuite, j'ai repris des patchs comme ceci pour le dodo. Franchement, ceux-là, je les adore. Ils sont vraiment top. Ce n'est pas des patchs chauffants parce que j'ai vu quelqu'un dans ses vidéos dire que c'était des patchs chauffants. Perso, ça n'a pas du tout chauffé sur moi. C'est juste que ça sent un petit peu, vous savez, comme le baume du tigre, le vix, etc. Donc, du coup, moi, je l'avais gardé toute la nuit. Et franchement, ça m'avait pas mal soulagé le dos le lendemain au réveil. Donc, voilà, tu en as deux à l'intérieur. Et franchement, ils ne sont pas mal du tout. Ça se présente un peu comme un énorme sparadrap autocollant. Tu viens le placer sur la partie où tu as mal. Et ça diffuse l'odeur, enfin le produit qui est à l'intérieur. Franchement, ils ne sont pas mal du tout. Ça, je te l'ai déjà montré hier. C'est les petites feuilles d'automne. J'ai repris pour mon fils des collations comme ceci. C'est des petits sachets avec des fruits secs. Ils sont vendus par cinq. Et franchement, pour la collation, c'est vraiment le top. Vous l'emportez avec vous dans votre sac à main. C'est des petits paquets comme ça de 40 grammes. Donc, vous avez cinq sachets de 40 grammes. Et franchement, ils sont vraiment top. Mon fils les prend avec lui dans son sac à dos. Et puis, même moi, du coup, si je sors et que je sais que j'en ai pour un moment, je peux en prendre un dans mon sac à main, etc. Ce n'est pas mal du tout. C'est un mélange de cacahuètes, d'amandes et de raisins secs. Franchement, ça, c'est le top. J'ai acheté ceci au rayon créatif pour mon fils. Parce que comme je vous ai déjà dit, mon fils, en fait, il fait des études d'art. Donc, en fait, il est dans tout ce qui est design, graffiti. Il est dans l'imprimerie, dans la sérigraphie, etc. Donc, du coup, parfois, il va faire des dessins, etc. qu'il veut découper à des formes précises. Et du coup, j'ai trouvé ça, mais vraiment pas cher du tout à Action. Sachant qu'une fois, je l'avais acheté à Cultura. J'avais payé 15 balles, juste le manche et une lame. Alors que là, regarde, tu as plusieurs lames différentes pour découper en fonction de ce que tu as à découper. Donc, pour les filles qui font du, comment dire, de la créa, franchement foncée. Parce que ce n'est pas cher du tout. Ah, ils sont là, les petits bonbons que mon fils met dans sa bouche pour boire de l'eau avec pour que l'eau soit fraîche. C'est ceux-là. Franchement, ils sont pas mal du tout. Tu as trois paquets de 25 grammes sans sucre ajouté. Et c'est des bonbons à la menthe qui sont hyper, hyper rafraîchissants. La dernière fois, pour te dire, je l'ai carrément recraché tellement le truc qui m'a piqué. Mais franchement, ils sont pas mal du tout. Et comme je t'ai dit, mon fils les prend pour se rafraîchir la bouche et boire de l'eau en même temps puisque ce jeune homme trouve que l'eau est plus fraîche quand tu as ça dans la bouche. Bref, ne me cherche pas à comprendre. Dis-moi en commentaire si toi aussi, tes ados, des fois, ils font des trucs un peu bizarres. Donc, ça, je l'ai déjà montré. Et j'ai pris ceux-ci de la marque de la marque Good Clean. Donc, j'ai déjà leur pchit-pchit cuisine, le pchit-pchit salle de bain, le pchit-pchit rose. Je les ai tous parce que je surkiffe leur marque. Et du coup, j'ai vu Lorette dire que celui-ci était pas mal du tout. Coucou Lorette d'ailleurs, si tu passes par ici, même si ça m'étonnerait parce que je ne suis personne pour toi. Mais j'ai pris celui-ci. C'est un pchit-pchit pour la maison. Lavande et patchouli. Oui, il y a encore de la lavande. Franchement, il sent hyper bon. Ça sent pas vraiment la lavande. D'ailleurs, je me tâte à rajouter des gouttes d'huile essentielle de lavande dedans pour que ça sente plus la lavande. Mais franchement, il sent hyper bon. Et en fait, c'est un vaporisateur comme ça pour la maison. Et je trouve, moi, qu'il sent un peu le… Ça se rapproche des parfums pour hommes. Ça sent hyper bon. Et hier, j'en ai mis dans la maison. Et franchement, il sent hyper bon. Pour terminer, j'ai racheté une carafe parce que… Alors, vous allez rigoler et bien sûr, vous foutre de ma gueule comme d'habitude. J'ai racheté une carafe comme ceci qui fait un litre simple, efficace. Avant-hier parce qu'on remplit le réservoir de la cafetière avec la carafe. Donc, on remplit la carafe d'eau au lieu de faire 10 000 allers-retours et de décrocher le truc, le réservoir. On remplit la carafe avec mon mari. Et on vient remplir le… comment dire ? Le réservoir avec. J'avais une super belle carafe avec écrit « water » et tout dessus. Sauf que Pierre-Richard, mon mari me dit… D'ailleurs, je ne sais plus de quoi on parlait. On était tous les deux dans la cuisine. Il prend la carafe, il remplit le réservoir avec. Et je ne sais plus pourquoi, je lui dis… Je reprends la carafe parce qu'il me dit « tiens chérie ». Je reprends la carafe et je ne sais plus de quoi on parlait. Et en fait, j'ai voulu faire la maligne parce que j'aime trop faire ça. Mon mari, je suis tout le temps en train de faire l'imbécile. Et à chaque fois, je lui dis « ouais, t'inquiète, je sais que j'ai toujours raison. Eh ouais, je suis la meilleure et tout. J'aime trop sortir des trucs comme ça pour l'enquiquiner. » Et il m'a donné la carafe. Et à ce moment-là, je lui fais « eh ouais, I'm the best » avec la carafe comme ça dans les mains. Sauf que bim, la carafe dans le meuble du verre qui a sauté partout. Et il m'a regardé comme ça. Et voilà, des fois, il en a marre de moi. Donc, Pierre-Richard a cassé la carafe. Donc, j'en ai racheté une autre. Donc voilà, ce haul est terminé. Cette vidéo est terminée. J'espère que tu as passé un agréable moment en ma compagnie. On dirait la nana de Air France. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Nous espérons bientôt vous revoir parmi nous. Et nous vous disons « à bientôt ». Enfin, non, je suis en train d'inventer tout et n'importe quoi. Bref, j'espère que tu as passé un agréable moment en ma compagnie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense demain. Donc, pour tout ce qui est crème, imime, etc., je te mets tout en barre d'infos. Et pour toute autre question, n'hésite pas. Pour les filles qui m'ont dit qu'elles ne trouvaient plus les liens de certains articles, pour la montre, pour d'autres choses, etc., n'hésitez pas à me les demander en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous les redonner. Et sinon, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je te remercie. Je te souhaite une très bonne journée. Je te dis « à bientôt ». Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada